bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en gzell-yup-enni donc le dernier combat que j'ai fait je me suis fait enfin j'ai perdu c'était contre une compo très très agressive triple boost payable plus boost dommage gzell-enni-rub et là on est contre quelque chose qui va être un petit peu différent avec aimantoria donc je vois qu'il a re-roll-enni c'est marrant je joue toujours contre les mêmes joueurs en fait à chaque fois je connais mes adversaires parce que les pourtant là je suis pas encore trop dans des cotes top ladder je suis encore dans la moyenne de la gaussienne on va dire des cotes un petit peu surprenant donc mais voilà c'est aimantoria qui était le sac rieur qui était deuxième du ladder avant le avant la refonte des cotes que j'ai déjà affronté il ya pas longtemps qui était sur une compo sacri saudi icra avec beaucoup de retrait du cumul de balisson vaudou là je vois qu'il est il est parti sur quelque chose d'assez différent ok on va mettre du retrait ici on va mettre du retrait ici on va se mettre une fuite peut-être même de fuite de fuite floue est ce que je mets le contre allez je vais mettre le contre mais il est très probable que je me débuffe étant donné que là il m'a déjà mis l'état infecté l'état infecté c'est vraiment dévastateur je vais je vais me débuffe je vais vraiment essayer de me débuffe systématiquement mais malgré ça ça va rester très compliqué je pense le yop donc qui est en mode en mode dommage mêlé coco j'ai essayé de le jouer à l'ancienne donc dans le colis que je vous aurais posté hier là je l'ai fait tous à l'affilé mais je vous les verrai sur plusieurs jours j'ai essayé de faire ça donc j'ai pas vraiment pu tester le gameplay donc là j'en refais un j'ai envie de voir ce que ça peut donner la couleur de yop on n'en voit tellement plus des yop qui joue comme ça je suis un petit peu nostalgique moi du vieux yopter hop alors on charge la coco on va venir se mettre allez je mets une maîtrise d'armes mais de toute façon là j'ai un débuff qui est impératif et je me je me groupe ce qui n'est pas forcément génial par rapport aux sadi mais j'ai pas j'ai pas trop le choix quoi je dis ça mais en fait je vais même pas pouvoir mettre mon galvanisant c'est ça qui m'embête je vais avoir du mal je vais peut-être juste débuff sur le yop on va voir ce qu'on fait mais déjà mettre le lapin et parce que si en fait si je veux mettre le double débuff déjà je peux pas mettre le galvanisant ça c'est assez triste il aurait limite fallu que je fasse pas le flou exprès pour ça bon tant pis on va y aller je mets quand même le lapin tant pis je vais laisser les nids infectés pour l'instant les nids il est solide et c'est pas lui qui a le plus de boost donc à la limite ça ira et là je moi j'ai été con en fait j'aurais du mettre le débuff avant de mettre le galvanisant je suis complètement débile bref tant pis c'est fait un petit peu l'air con de faire ça dès le début de combat déjà bon c'est pas grave là il va avoir encore une belle zone le sadi pour mon bt et puis avec le xel je vais essayer de le ramener derrière ça dit qu'il ya 10 pm ouais avec les boosts de la gonflable plus de l'enni les caflips qui a mis des belles esquives pa je vais y aller sur le sadi à fond on a vu que même quand il ya des zéro d'air même quoi qu'il y ait en face c'est vraiment sur le les sadi il faut pas les laisser poser leur jeu sinon vous faites vraiment plus rien du tout donc il joue encore à la malédiction vaudou ok donc du retrait pm des gros dégâts donc là j'ai pas d'autre choix que de partir sur le sadi parce que sinon il va me défoncer à lui tout seul quoi vraiment il va me péter tous les invoques que je vais poser ça va pas être gérable donc on va venir mettre je vais caler une petite synchro quand même hop synchro ici je vais caler un cadran également le cadran je vais le mettre comme ça je pense hop on va mettre une frappe de xel on va mettre un paradoxe un rollback allez on peut le faire momif du retrait ici et une momif là bas ok et on a pu faire le tour en entier nickel et là parfait il ya mon yop qui va enchaîner derrière qui est proche du sadi le sadi qui se retrouve à 6 pa vraiment le sadi je vais le râle à fond parce que quand je vois les dégâts qu'il me met vous voyez déjà ce qu'il m'a mis il avait enfin bon là c'est pas encore dramatique mais il m'a mis les étains affectés il m'a mis les maïs en vaudou et là il va péter mon lapin il va péter mon cadran en gros il va rien me laisser poser si je le laisse continuer comme ça donc j'ai pas trop le choix et là avec le yop je vais y aller sur le sadi à fond ou de la fortune rugissement ok on a du gros gros ox qui va tomber de la part de l'écaflip la rugissement 400 puissance il avait quatre entités dans la zone ça c'est assez dangereux pour moi héros what ah oui d'accord j'ai des bugs d'affichage pa je me disais bien ouais c'est il va clean tout ce que je vais mettre systématiquement donc j'ai pas d'autre choix que de partir sur quelque chose de très agressif je vais y aller sur le sadi comme ça que j'ai 18 pa quand même là c'est pas mal est-ce que je me puissance ou pas allez je vais une puissance idéalement mon yop n'est pas dans une optique one shot un indi gg mais c'est pas du tout fini je suis pas un yop qui vraiment qui tape comme une brute est ce que je précis ou pas je vais peut-être pas précis hop c'est pas précis parce que j'ai envie de pouvoir voir ce que je peux faire autour d'après là il ya un yannick qui va jouer moi j'aurais peut-être pu quand même tenter de tenter de passer quelque chose à l'apprécié mais non ce serait ce serait jamais passé voilà c'est exactement ce que je disais là le problème je peux pas poser d'invoque là j'ai quand même un jeu qui se base beaucoup sur des invoques qui m'aident celle du lapin le cadran du xel la synchro éventuellement et là il a beaucoup trop de dégâts de zone en fait et multi cible on va voir on va voir ce qu'on peut faire le sadi quand même il est un petit peu mal mais là mon nanny vous voyez 2500 points de vie tous mes persos 2500 3500 c'est assez chaud c'est ça va être très agressif à le combat va se jouer assez vite je pense quand même le yop j'ai été un peu désemparé j'étais parti plutôt dans une optique de mettre une coco assez vite mais en fait je me rends compte que il aurait peut-être fallu que je parte plus sur un début de combat plus agressif qu'est ce que je vais faire on va faire une maîtrise quoique il faudrait que je me garde 6 pa donc ça m'en laisse 6 ouais je vais juste mettre un coup de corrompu sans maîtrise du coup ce sera mieux hop corrompu comme ça je vais mettre dpm aux zel dans le doute et du double sélectif pour venir chercher le soin en zone sur mon nanny sur mes persos mettre encore un peu de dégâts au sadida sadida qui se retrouve à 6 7 pa avec son abyssal là il va falloir que je fasse un travail de retrait avec mon zel encore une fois poison paralysant là voilà clairement je pouvais pas me débuffer les poison paralysant sur les trois persos c'est pas possible à chaque tour de le faire bon poisonné folle ok il a envie de il a envie de rester en vie il a bien raison je vais essayer de le ramener là avec mon zel c'est quoi qui joue après c'est les cas à bas le cas je vais essayer de le mettre à distance si j'y arrive ouais non ça va être compliqué qu'est ce que je vais faire je peux replacer un cadran ça c'est un peu la bonne nouvelle je vais le mettre le yop je peux le ramener ou pas ok c'est nickel je vais mettre le cadran comme ça merde je me suis fait putain c'est pas là je voulais le mettre ça me dose bon c'est pas grave je peux faire la gélure je voulais pas le mettre ici je suis saoulé on va faire la tp comme ça j'irai la folle mettre un poil de retrait sur le sadi mais c'est j'ai pas cliqué sur la bonne case je voulais mettre le le cadran à la place où était le sadi auquel cas j'aurais pu faire à la cop et après mettre du retrait sur l'unique a bref c'est pas grave j'arrête pas de faire des conneries moi aussi t'inquiète c'est complètement chaud alors chance d'ecaflip là qui tombe sur le sadi da est ce que je le tue quand même j'ai quand même 15 pa sur le yop heureusement il n'a pas trop des boeufs mon yop il se refait les trèfles sur l'éca vpa et là il va encore est ce qu'il va encore péter mon cadran ça m'embêterait beaucoup qui me fait corollaire sur mon nanny et dégâts craps ok bon le cadran est toujours là le chaton vient remettre une dose derrière j'ai peut-être je vais peut-être pouvoir passer le kill je ne sais pas trop l'érosion elle est placée de toute façon donc on est parti full dégâts là je vais essayer de leur pousser en fait je vais aller chercher les deux poux déjà dans une certaine mesure si j'y arrive les deux poux les concentrations également et là les épées de job ok c'est nickel heureusement que j'avais beaucoup de pa qui l'a pas trop j'ai choisi de parler de pas des boeufs mon yop de plutôt garder le garder les états infectés mais aussi des boosts et ça m'a permis de passer de qu'il comme ça et comme il n'a pas cherché des boeufs sur mon yop ou le râle je m'en sors à peu près bon ça va sur ce combat c'est sur ce combat ça a été pas trop mal le yop il a fait un beau travail quand même de dégâts là et là j'ai la coco qui va tomber heureusement que la distance elle a été cassé assez vite mais on a vu le sadi là les dégâts qui me mettait enfin il a quelque chose de très agressif avec un nanny moi je suis plutôt dans une optique de jouer des compos avec un nanny un roxer et puis une classe un peu soutien placement alors que là il est plutôt dans une optique lui un nanny avec deux gros roxers parce que le sadi maintenant dans cette méta c'est un roxer très clairement là donc je vais pouvoir maintenant plus penser à me débuff l'érosion ce genre de chose donc on est parti jouvence hop on va mettre un stimulant ici ce que j'aimerais faire une maîtrise ouais je peux je dis ça mais en fait en fait on voyait les plus c'est de toute façon il ya les il ya les ivoires en face donc je pourrais si je faisais maîtrise j'aurais juste pu faire un coup de courant plus derrière c'est pas forcément très utile avec les nids je vais venir ici ok on n'est pas trop mal comme ça je suis un peu d'oeil pour mon cadran du coup tant pis on fera sans et là ouais maintenant en fait je cherche souvent les zones avec l'oxel mais ça n'a plus ça n'a plus vraiment d'intérêt de chercher le retrait en zone bah c'est sympa des vidéos je trouve ça permet de ça permet d'avoir un retour sur ce qui se passe d'avoir l'analyse aussi de la team adverse c'est moi je trouve que c'est sympa moi j'ai mais même si je mets colis j'aimerais bien que aussi d'autres me fassent des vidéos par exemple j'en ai fait un compte humility a pas longtemps là j'ai regardé après le live où jouer contre moi et pour voir un petit peu comment lui voyait le combat je trouve que c'est très intéressant d'avoir les deux visions de combat de voir comment nous on l'apprécie et comment en face il l'apprécie aussi quoi là je vais pouvoir placer ma coco ça fait plaisir que les premières colères de yop que je vais placer depuis un moment enfin non je dis ça mais sur le combat d'avant avec le yop j'ai déjà passé sur le roublard mais c'est été c'était un peu in extremis en termes de rêves allez on va y aller sur l'ely on va essayer de passer le kill du coup j'ai plus ma puissance ouais ça a l'air quand même de bien taper là j'ai quoi je vais avoir un moins 7 ok donc tu peux faire pression au co et 6 et l'a essayé de maximiser le rox comme ça mais concrètement il s'en sort il s'en sort quand même j'ai pas assez délige à un mode sur le ya vous voyez qui est quand même bien solide avec les grosses récris avec des esquives pa avec un ivoire avec des bonnes grosses raies et bien tu as changé au fait je change tout le temps mais qu'on pourra très régulièrement après je crois que lui je l'avais affronté plus souvent avec l'ouji car j'ai ma souris qui bug c'est bien lui je l'avais affronté plus de fois avec avec l'ouji quoi voilà c'est bon mode juvence il s'est débuff il s'est soigné ok il baisse pas les bras quand même c'est vrai qu'avec son éca il peut passer un kill sur mon nanny de manière assez dangereuse bon là j'ai plus l'héros qu'est ce que je vais faire je vais restimuler mon gzell je vais me prévain tout simplement là aucun risque hop et même mettre un mode solidarité j'ai vraiment pas envie de crever là pourquoi ça m'a pas soigné parce que j'étais pas stimulé avec les niches ils avaient ah oui c'est vrai qu'ils ont ils ont changé à la base sur la bêta ils avaient dit que le mot stimule le mot solidarité y aurait plus besoin d'estimuler pour prendre le soin puis finalement en fait je vois que là ce qu'ils ont mis en jeu c'est pas ça c'est parce qu'ils avaient annoncé en bêta donc bon ok on va mettre du retrait ici du retrait ici est ce que une momif c'est utile ouais on peut faire ça comme ça hop envie de me faire éclater par les cas il ya d'autres sorts dans ta barre je sais pas si c'est une petite pique qui me lance là j'ai pas il parle de cal perso les cas qu'est ce qu'il nous fait il va pas sur les nids encore peut-être voilà il passera pas le kill moyen va pouvoir s'en remettre la petite puissance avec il est avec son nid il a il fait pas durer on va ressort faire la puissance quand même pour passer des qu'il a plus vite je crois que ce qui tape le plus c'est les inti annoncé les pressions tiens concentration qui tape quand même en crit tannique bien le jeu vos compos toi tu verrais tant mec tu dis ça tu jouais tu jouais quand même sacré full vita sacrifice avec avec sa dit malédiction vaudou et cra cra aux retraits percutantes et paralysant en zone attention attention à ce que tu dis quand même attention à ce que tu dis du coup les vidéos faut pas balancer ça dans le vide quoi hop bon on va terminer on va terminer les cas doucement des beaux dégâts qui passent quand même là corrompu qui fait quand même vachement mal ce corps à corps il est ultra rentable quoi que vous jouiez on va mettre le petit le petit cadran par là on va venir chercher le retrait et tranquillement voilà on termine doucement le ya va pouvoir y aller sur un gros tour avec une précise on va même se mettre un petit contre c'est toujours ça de pris c'est toujours du bonus hop venir ici je sais pas si je l'emmouette non je tacle pas de toute façon je donne peut-être juste une zone c'est pas forcément génial ok il fait pas durer on va dire bon jeu bon joueur en face quand même un bon il apprécie pas trop je pense de perdre comme beaucoup de personnes mais ça faut faire attention aux critiques sur les compos parce que bon tout le monde jouant dans le pvp des compos qui sont balèzes c'est un peu le but quand même et puis vu ce qu'ils jouent il faut pas il faut pas balancer des critiques comme ça quoi hop donc sur ce combat c'était pas c'était rien de fou mais vous regardez si vous voulez les anciens que j'ai fait les compos avec sacrie saudi cra c'était quand même c'était quand même coriace quoi bref en tout cas bon bah voilà qu'on combat assez rapide quand même avec le yop avec le ah bah voilà je suis classé crystal 3 avec mon avec mon nanny j'ai cru c'était avec le yop ok et le yop lui il est toujours pas il est toujours pas la c1 non ok bon bah écoutez j'espère que ce petit colis vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vos abonnés moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt